Aujourd'hui, la façon dont on consomme les systèmes d'information a évolué. On est face à des systèmes de plus en plus hybrides avec des portions de systèmes d'information qui sont dans le cloud qui peuvent être sur les data centers de nos clients ou en service software as a service et face à ces enjeux, la façon dont on délivre nos services a évolué. Ces systèmes étant de plus en plus au-delà des firewalls des entreprises, nos clients sont face à des problématiques de sécurité qu'il faut qu'on adresse et on les accompagne pour les adresser. Et enfin, on est dans un moment de notre histoire où il y a une tension sur les ressources et il faut de plus en plus que nos clients puissent mobiliser leurs propres ressources pour travailler sur l'évolution de leur système d'information. Depuis dix ans, chez Pas à Pas, nous avons lancé le Tour Hino. L'objectif du Tour Hino, c'est de donner de la lisibilité sur les chemins possibles pour nos clients à travers l'ensemble des solutions d'innovation de SAP. Et donc, nous accompagnons nos clients sur ces chemins pour qu'ils puissent mettre en œuvre la meilleure solution par rapport à leurs objectifs et à leurs enjeux. Lors des précédentes sessions du Tour Hino, nous avons réfléchi avec nos clients sur comment migrer vers S4, comment migrer vers le cloud. Aujourd'hui, l'objectif de SAP est de proposer à ses clients une suite de solutions intégrées, centrées autour de S4. Et c'est une suite de solutions que l'on pense encore mal valoriser. En partant des besoins métiers, nous allons regarder comment mieux gérer son expérience client, quelles solutions pour quel usage, comment faire face aux problématiques d'aujourd'hui en termes de planification logistique, comment mieux valoriser ces données en ayant à la fois des solutions d'embedding analytiques intégrées dans les solutions et des solutions transverses. Et également, comment la plateforme BTP vous permet d'intégrer ces solutions avec vos solutions on-premise et surtout d'étendre ces solutions avec un outil unique. Enfin, nous terminerons par un update sur le déploiement de l'offre RISE, qui a été un événement important de ces deux dernières années. Nous vous attendons avec impatience le 16 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !